Le Seigneur Jésus-Christ a dit une phrase qui est importante dans la prière sacerdotale, en Jean chapitre 17. Il a dit, Père, ce que tu m'as donné, aucun n'a été perdu, aucun d'eux n'a été perdu. Il a dit que les êtres humains, les âmes que Dieu lui a remises, aucun n'a été perdu. Et il a ajouté, sauf le fils de la rébellion qui lui-même va vers sa propre perte. Le fils de la rébellion qui lui-même va vers sa propre perdition. Qu'est-ce que ça dit? Les âmes humaines, les êtres humains, que le Père se laisse à confier spécialement au Seigneur Jésus-Christ. Aucune âme ne se paie. Aucun être humain appartenant à Jésus ne se paie. C'est pour ça d'ailleurs que Saint Paul a dit, celui qui n'a pas l'esprit du Christ n'est pas du Christ. Quel est cet esprit du Christ? Évidemment c'est le Saint-Esprit. Mais quel est cet esprit du Christ? C'est l'esprit d'amour. C'est l'esprit d'amour. C'est ça, c'est l'esprit d'amour. L'amour du prochain, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Maintenant quels sont ces fils de la rébellion dont le Seigneur Jésus-Christ parle? Mais ce sont ceux qui refusent l'amour de Dieu. Ce sont ceux qui s'attaquent obstinément à Jésus-Christ. Ils savent que Jésus-Christ est le Seigneur de l'amour, du salut. Mais ils s'attaquent à lui. Parce qu'ils ne veulent pas de sa pensée. Ils ne veulent pas de son être. Cet être à la fois divin et humain. Ils ne veulent pas de ça. Maintenant on peut se demander pourquoi ils ne veulent pas de ça. Pourquoi ils rejettent l'amour? Pourquoi ces gens-là rejettent l'amour? Celui qui rejette l'amour, il veut quoi? Il veut la haine. Il veut la destruction. Il veut les guérir. Mais quand il veut tout ça là, c'est pour quoi? C'est pour la destruction de l'humanité. Donc ce sont des gens en fait qui sont pour la destruction de l'humanité. On te voit en apparence que c'est un être humain. Mais ce que tu veux, c'est la destruction de l'humanité. Les gens peuvent se dire, mais non, comment? Il est un être humain, mais puis il veut la destruction de l'humanité. C'est une réalité. Il y a des gens qui veulent la destruction de l'humanité. Ils font une grande campagne d'éthanasie. Ils veulent que les gens se suicident. Ils sont contre la procréation. Ils font la promotion des avortements, de l'IVG, de la transsexualité, du changement de sexe, de l'homosexualité, etc. C'est ça. Ce sont ceux-là qu'on appelle les misanthropes. Donc vous voyez qu'il y a un mot français qui désigne celui qui déteste l'être humain. On l'appelle le misanthrope. C'est un misanthrope. Donc il y a des gens qui détestent l'être humain. Pourtant en apparence quand vous regardez, c'est comme s'ils sont des êtres humains. Mais en réalité ce sont des misanthropes. Ils sont misanthropes mais parce qu'ils sont quoi? Ce sont les enfants du diable. Vous êtes, ils sont les fils du diable. Et Jésus-Christ a suggéré cela. D'ailleurs il l'a dit ouvertement. Il y avait certains de ses détracteurs qui ont dit, oui nous sommes les fils d'Abraham, etc. Il dit mais si vous étiez les fils d'Abraham, vous m'aimeriez. Vous m'écouteriez. Mais au contraire vous voulez me tuer. Donc vous êtes bien les fils de votre père, c'est-à-dire Satan, le diable. Donc ceux qui vont vers les propres perditions, ce sont ceux qui sont les enfants du diable. Voilà, ce sont ceux qui sont les enfants du diable. C'est comme ça. Il y a des gens apparemment, ils ont reçu un baptême. Ils disent qu'au départ on a cru qu'ils étaient chrétiens. Et après, ils sont devenus les plus grands profondeurs du Christ. Le Christ n'est pas une religion. Tu peux ne pas suivre la religion catholique ou bien la religion évangélique ou bien suivre la religion chrétienne orthodoxe, etc. Mais être du Christ, suivre le Christ. Vous voyez. Il y a des gens qui ont été des ermites. Ils étaient ermites. Mais ils étaient disciples de Jésus. Ils n'ont pas vécu dans une communauté religieuse. Mais ils étaient seuls. Mais ils étaient disciples de Jésus-Christ. Vous comprenez. Mais ceux-là, ils sont plutôt ennemis du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ils sont ennemis du Seigneur Jésus-Christ. Mais parce que leur esprit n'est pas l'esprit du Christ. Et parce que ils sont contre la doctrine d'amour que Jésus-Christ prône. C'est ça. Et d'ailleurs, même souvent, ces fils de la rébellion, certains font croire qu'ils sont de Jésus-Christ. Mais en arrière-plan, ils envoient les gens à la perdition. On a vu de faux pasteurs, etc. De faux gourous qui ont amené des gens à se suicider. À se suicider. En prétendant que oui, c'est la fin des temps, la fin du monde, etc. Et puis ces gens-là, ils ont suivi. Ces gens-là se sont suicidés. Oui. Mais si tu es contre l'amour, mais le Christ, il est le pur amour. Le Christ est le pur amour. Si vous voulez, faites cette expérience-là. Demandez à plusieurs reprises et pendant de longs moments que se manifestent à vous la nature d'amour de Jésus-Christ. et vous allez être surpris. Moi, je vous le dis. Si vous dites que vous voulez connaître l'amour du Christ dans sa profondeur, vous allez voir ce qui va se passer. Je vous le dis. Je le dis par expérience. Vous allez même vous demander mais comment se fait-il que vous avez pu passer à côté d'un tel amour pendant si longtemps. Parce que ces gens-là qui sont contre la personne du Christ. Donc, ils sont contre la doctrine d'amour, l'amour divin. Ils sont contre ça. Mais si tu es contre l'amour divin, c'est quoi? Tu es le fils de la rébellion. Et le premier rebelle précipité du ciel, c'est qui? C'est Satan. Le premier rebelle précipité du ciel, c'est Satan. C'est clair. Voilà, c'est clair. Et il y a des gens qui sont d'une nature plutôt satanique. Ce sont ceux-là qui sont les fils de la rébellion. Ce sont ceux-là qui sont les fils de la rébellion. Et on les voit sur le terrain. Les préoccupations, c'est le matériel, c'est tout. Et pour le matériel, ils sont prêts à massacrer des millions de gens. Ça ne leur dit rien. Ils auront même jusqu'à dire qu'avoir tué 500 000 enfants en Irak, que c'était une œuvre utile. C'était une œuvre utile. Voilà. C'est cela. Regardez dans l'humanité et dire que ceux qui sont là, en face, ils sont des gens inférieurs et qu'on peut les massacrer. Ils sont des gens inférieurs donc on peut les massacrer. Et c'est eux qui veulent établir la hiérarchie entre les hommes. Or, cette hiérarchie-là, elle est très simple. Qu'est-ce que le Christ a dit? Il dit, parmi vous les êtres humains, celui qui veut être le plus grand, c'est celui-là qui doit se faire petit, donc humble, et puis se mettre au service des autres. Tu te mets au service des autres. C'est comme si tu les serres comme un esclave serre un maître. Voilà. C'est ce que Jésus-Christ lui recommande. Voilà. Être homme, se faire petit et puis servir les autres. voilà le critère de la supériorité. parce que ta peau est clair, tu dis, tu es supérieure. En quoi? Est-ce que ta peau-là, ça peut te préserver de la lèbre si elle vient? Ça peut te préserver du COVID si le COVID vient? Ça ne te préserve de rien du tout. Ta peau claire ne te préserve de rien du tout. Tout comme la peau bazanée ne préserve de rien du tout. C'est ça que ces gens-là ne comprennent pas. Voilà. Ton ethnie-là ne te préserve de rien du tout. La religion que tu pratiques ne te préserve de rien du tout. Mais d'abord, il faut adhérer à l'amour de Dieu. C'est ça. C'est ça qui est le plus fondamental. Parce que le fait même que Dieu t'a créé humain, mais c'est passé il t'a aimé à l'origine. Sinon, il aurait créé de te créer faire de toi un margouillard. Il aurait pu faire de toi un margouillard. Voilà. C'est tout. Ou bien un moucheron, une mouche. Ce sont des créatures aussi. Utiles dans la création, bien sûr. Mais toi, tu as le privilège d'être un être humain. Et ces fils de la rébellion, ce sont ceux qui sont contre l'amour de Dieu. Et vous voyez les œufs sur terre. Vous voyez les œufs sur terre. Ils vont narguer Dieu en ayant un drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel ici. Ils disent qu'ils ne sont pas prêts à lever les cieux pour regarder les couleurs de l'arc-en-ciel dans le ciel, mais eux, ils ont l'air de pavillons ici suités. Voilà. Comme c'est cela. Cette parole du Christ Jésus, Père, ce que tu m'as donné, aucun d'eux n'a été perdu, sauf le fils de la rébellion qui lui-même va à sa propre perte. Sous-titrage Société Radio-Canada